Il n'y a aucune preuve d'efficacité d'aucun produit homéopathique. En même temps, j'ai un ami éleveur qui me dit d'utiliser l'homéopathie pour ses vaches. Les gens qui consomment de l'homéopathie, en effet, sont moins médicalisés par ailleurs. L'homéopathie, à petite dose seulement. On est à Poudlard, quand on est dans Harry Potter. Alors, qui faut-il croire ? La tribune Fegmède. Le titre de la poudre de Perlimpinpin, des charlatans expirés. Il faut comprendre ce qu'est l'homéopathie et comment elle est supposée fonctionner. Confirmant l'absence de preuve de l'efficacité de l'homéopathie. Les graduées n'ont pas d'efficacité parce qu'elles n'ont jamais réussi à le prouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis quelques années, le ciel se couvre de nuages noirs pour ceux qui, dans le monde occidental, font le choix d'exercer la médecine autrement. Les homéopathes en particulier. Les attaques d'une violence plus commune visent à exclure l'homéopathie du champ de la médecine. Voilà deux siècles qu'elle dérange. Personnellement, je lui dois beaucoup, du fait de sa remarquable efficacité dans tous les épisodes de maladie et de traumatisme de mon existence. A la fin de mes études de médecine, je l'intègre naturellement dans ma pratique quotidienne. J'en observe les effets bénéfiques depuis longtemps chez de nombreux patients, y compris dans les affections les plus sévères associées au nom à la médecine conventionnelle. Ému par tant d'ignorance et d'intolérance à l'égard de l'homéopathie, j'ai le désir d'en faire connaître la réalité subtile, à travers le témoignage de tous ceux qui, dans ce film, nous rencontrés sur leur chemin de vie. C'est un long parcours qui est tracé un peu depuis mon enfance. J'ai eu des problèmes de santé assez sévères quand j'étais jeune et subi plusieurs interventions chirurgicales et tout naturellement, quand j'ai voulu choisir un choix de carrière après, je me suis dirigé vers la médecine et j'avais tellement fréquenté les hôpitaux que pour moi, ça a été tout de suite la chirurgie. Donc voilà, je suis parti en chirurgie en Belgique, mais c'était la chirurgie digestive. Donc on faisait essentiellement du viscéral, beaucoup de chirurgie de l'estomac, des appendicites, du foie, mais surtout beaucoup de cancérologie, donc une chirurgie de fin de parcours presque de propreté. Et là, ça devenait extrêmement compliqué pour moi parce que je me disais, bon Dieu, en arriver là et faire uniquement ça comme type de formation, ça ne me plaisait pas tellement. Donc j'ai essayé de voir si on ne pouvait pas travailler un petit peu en amont pour éviter d'avoir des gens en fin de vie, comme ça, dans des états de dégradation importants, et voir s'il n'y a pas une autre technique pour leur éviter d'en arriver là. Jusqu'au jour où j'ai eu la chance de rencontrer un certain monsieur, Georges de Mongeat, un grand homéopathe qui était, je ne connaissais pas à l'époque, sur Chambéry, type extraordinaire. Et là, il m'a ouvert les yeux sur une perspective de compréhension profonde de ce qu'était la maladie, ce qu'on pouvait apporter aux patients. Au début, c'était assez compliqué parce que je ne savais pas très bien où j'allais, en fait. Ce que je voulais, c'était une médecine qui soit plus humaine. Alors, je voulais quelque chose qui englobe plus l'énergie globale de l'individu. Le prendre dans son ensemble, à la fois avec sa maladie telle qu'il la présente, mais à la fois avec son mental, son psychisme qui accompagne. Parce que, en avançant, j'ai fini par comprendre que, finalement, c'était une perturbation complète de l'énergie qui faisait qu'on tombait malade. En quelque sorte, la maladie n'est jamais que l'expression, à travers le corps, de quelque chose qui est perturbé en nous-mêmes. Donc, quand les patients nous amènent des symptômes, voire des pathologies, on prend ça un peu comme des pièces de puzzle qui nous amènent les unes à côté des autres. Et moi, les pièces de puzzle, je les mets ensemble. Et j'essaye de comprendre à travers toutes ces pièces que je mets les unes à côté des autres, mais qu'est-ce que ce patient essaye de me dire à travers sa pathologie, à travers ses symptômes, à travers sa maladie ? Aujourd'hui, l'homéopathie est souvent une médecine de première intention dans les infections bénignes. Mais les limites de la médecine conventionnelle dans les maladies chroniques conduisent de nombreux patients à se tourner vers d'autres approches, afin de soulager leurs souffrances. Voilà, j'ai reçu une lettre de gastro-entérologue qui vous suivait depuis de nombreuses années. Il m'envoie une lettre qui est absolument merveilleuse, de votre état général. J'apprends par monsieur que tu es son nouveau médecin traitant depuis quelques temps. Il s'agit d'un homme que je suis depuis de nombreuses années et que je vois globalement tous les 2-3 ans pour faire le point de sa RCH, rectocolite hémorragique. Depuis qu'il te voit, il a été remarquablement amélioré par ton traitement, puisqu'il n'a plus aucune symptomatologie clinique et ne prend plus de pantasins. Je lui ai donc pratiqué sa coloscopie, qui elle aussi est remarquable car à considérer comme normale. Le patient, je l'ai revu en consultation de suivi, m'a tout d'abord annoncé qu'il avait arrêté les traitements classiques que l'on prend pour cette maladie, qu'il faisait jusque-là. Ceci depuis 2014, donc on a 2 ans de recul maintenant, donc sans traitement allopathique, qui n'a aucun signe clinique de sa maladie. Pour mon cas, j'ai bénéficié de cette synergie entre l'allopathie, l'homéopathie, entre le gastro qui va dans l'investigation pure et dure, et puis l'homéopathe qui va prendre la totalité du corps de la personne. Et ça s'est bien passé. L'aryctocolite, c'est la fatigue au quotidien, c'est l'angoisse, c'est un manque d'appétit, c'est un manque de sommeil, c'est tous ces symptômes, c'est pas seulement les symptômes subis ou ressentis au niveau des intestins, c'est la vie qui échappe un petit peu pendant ces années, on se prive de faire certaines choses. La rémission radicale de la maladie de ce patient qui souffrait depuis plus de 20 ans, malgré un traitement classique, pose question. Est-il évident d'attribuer un tel changement à un effet placebo ? Non, je ne pense pas, on ne peut que constater les choses, c'est-à-dire qu'il va très bien et sa mycoscolique va très bien après ces trois doses. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'effet placebo, en effet. Ça te paraît peu promettre ? Je pense qu'un effet placebo comme ça aurait eu de l'effet s'il en prenait toutes les semaines ou tous les mois de façon régulière, en se disant qu'il ne faut pas que j'oublie mon médicament. Mais là, on a trois ans, en deux ou trois ans, on est difficile de rabattre vers l'effet placebo. La difficulté pour l'homéopathe, c'est de reprendre les symptômes du patient et de pouvoir les traduire en langage répertorial que nous pouvons utiliser. Donc, les différents symptômes que j'ai repris chez le patient ici me donnent cette grille avec des ordres de préférence, de remède. Après, c'est à nous, homéopathes, de pouvoir départager ces remèdes pour pouvoir, lequel est le plus probant et lequel correspond le mieux avec la totalité des symptômes du patient sur le plan physique, sur le plan psychologique. Mais il y avait un remède qui sortait très fort en première position et c'est quand même celui que j'ai choisi, Mercurius Causius. Et dès les premières doses, vous avez senti un mieux, mais immédiat. Et le résultat est là. Deux ans et demi d'un côté, 20 ans du autre côté. Je ne sais pas si c'est statistique, mais le résultat est probant, en tout cas. C'est le chlorure de mercure qui a servi à la fabrication de ce médicament homéopathique. A la base, c'est un produit minéral toxique qui, absorbé, provoque des lésions inflammatoires, des ulcères et des hémorragies. Étonnant ! La prise de quelques doses homéopathiques de ce composé coïncide chez ce patient avec la disparition de symptômes analogues à ceux d'une intoxication par cette même substance. Ce phénomène, pour le moins curieux, est pourtant décrit dès l'Antiquité par Hippocrate, considéré aujourd'hui comme le père de la médecine moderne. Il énonce en effet trois modes d'évolution favorables des maladies. La guérison naturelle, la guérison par les contraires et la guérison par les semblables. Un principe vérifié quelques siècles plus tard à l'occasion d'une expérience inédite. Cette idée d'expérimenter sur l'homme saint des substances de la nature nous vient de Samuel Hahnemann, un grand médecin allemand à cheval sur le XVIIIe et le XIXe siècles. Déçu par sa pratique, insatisfait de ses résultats, il décide momentanément d'abandonner cette pratique pour se consacrer à la traduction d'œuvres scientifiques et à la chimie. Lisant la matière médicale de Culen, il tombe sur l'écorce de Kinkina, qui était un grand médicament utilisé pour les fièvres à l'époque. Et l'idée lui vient d'expérimenter, lui, en pleine santé, cette substance. Et il s'aperçoit qu'il se crée un état fébrile de fièvre avec quantité de symptômes qui ressemble étrangement à un état d'impalulation. Il va donc répéter cette expérience. Il va la répéter sur son entourage. Et il va également commencer à tester des tas d'autres substances naturelles. Aujourd'hui encore, on expérimente, on teste des milliers de substances de par le monde. Dans tous les pays où l'homéopathie a pris racine, ce travail d'expérimentation minutieux, appelé aussi proving, se poursuit. Après un entretien approfondi avec leur superviseur, les volontaires absorbent tous les jours des doses imprégnées ou non de la substance testée jusqu'à l'apparition de symptômes. Personne n'en connaît la composition, à l'exception du pharmacien. C'est un protocole en double aveugle contre placebo. Après six mois d'observation, chacun est invité à rendre compte de son expérience. Chaque expérimentateur un par un va raconter son vécu. Ça serait bien de se tenir à peu près à cinq minutes chacun. Les superviseurs, après, viennent donner un petit peu des compléments, leur éclairage sur l'expérimentation. Et puis comme ça, on va faire un tour de rôle. Donc au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se recouper entre ce que disent les uns et ce que disent les autres. Mais à partir du moment où je vous aurais dit le nom du remède, le prouvine est fini. Après, tout ce que vous pourrez ressentir sera forcément influencé par l'idée qu'on se fait de cette souche. D'accord ? Qui veut commencer ? Il y a un symptôme qui m'a suivi pendant un mois complet. Ce n'était pas forcément tous les jours, mais c'était très récurrent. C'était une chaleur de l'oreille gauche. Les maux de tête, ils étaient au début à l'occipute et puis après en casque sur la tête. Vers 10h30, sensation de céphane en casque. J'étais un peu rebelle, j'étais contre tout, contre la société. Mais toujours l'humeur aussi bonne. Pruré éthanal encore vers 21h, jusqu'au coucher. Qui a expérimenté, qui n'a pas parlé encore ? Il y a toi. Donc il y a le tensiomètre qui est sur la table, elle prend le tensiomètre, elle me dit c'est combien de tables ? Je ne sais pas, 23 d'un côté et 22. Je n'avais strictement aucun symptôme mis à part ça. C'est bon ? Voilà, c'est le cèdre du Liban qu'on a expérimenté. Le plus grand cèdre, cèdre de France. Quand j'étais en train de travailler sur ces notes, j'ai eu la chance de voir un patient qui avait plein de symptômes qui m'évoquaient la pathogénésie, ce que j'avais entendu. Donc d'abord, il venait pour des maux de tête avec une chaleur à la tête, exactement comme décrit par l'expérimentateur. Il avait des démangeaisons annales et puis surtout, il avait des à-coups de tension. Donc je lui ai donné une dose de cèdreuse libanique, un CH. Et de façon étonnante, son hypertension s'est complètement résolue. Et en plus, il a retrouvé un sommeil de bonne qualité. Donc on voit qu'en fait, j'aurais jamais pu prescrire cèdreuse dans cette situation-là si j'avais pas fait l'expérimentation parce que c'est là que j'ai compris les symptômes. Donc en fait, j'ai senti qu'à ce moment-là, je me mettais vraiment dans les pas de Samuel Hahnemann puisque en fait, comme beaucoup, comme les homéopathes au fil des années, depuis que l'expérimentation se fait dans le monde entier, on enrichit la matière médicale. Et donc, j'ai rajouté avec tout le groupe d'expérimentateurs, on a rajouté quelques pages à la matière médicale et on a donné des outils supplémentaires aux prescripteurs. Dans toute expérimentation, seuls les sujets sensibles présentent des modifications de leur étape psychologique et physique. Leurs symptômes analysés puis répertoriés ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques. C'est ainsi que se confirme le bien fondé de la découverte du docteur Samuel Hahnemann. Toute substance capable de faire apparaître chez un individu sain des symptômes est susceptible de faire disparaître des symptômes semblables chez un sujet malade. Les semblables guérissent par les semblables. Dès lors, deux voies s'ouvrent pour la médecine. La voie de la guérison par les semblables et celle de la guérison par les contraires, propre à la médecine académique qualifiée par Hahnemann d'allopathie. C'est en 1810, dans l'organon de l'art de guérir, que Samuel Hahnemann pose les fondements de sa découverte, l'homéopathie. Fin connaisseur de la toxicologie, chimiste reconnu, il expérimente la dilution des substances afin d'annuler leur toxicité. Par hasard, Hahnemann découvre aussi qu'en secouant fortement ses préparations au néopathique, on parle aujourd'hui de dynamisation, elles deviennent plus efficaces. Il élabore de ce fait un mode de fabrication des médicaments qui, bien que modernisé, suit encore aujourd'hui la même procédure. Mais le travail de ce chercheur infatigable ne s'arrête pas là. C'est une conception révolutionnaire de la vie humaine, de la médecine et de la santé qu'il énonce dans l'organon, basée sur le concept d'énergie vitale et de globalité. Hahnemann s'oppose à un modèle médical purement matérialiste. Il conçoit l'individu comme un tout, animé par une force immatérielle. qui s'assurent les énergies de la santé. S'assurent l'individu, c'est peut-être la plus importante, la énergie vitale de l'énergie de l'être humaine, la énergie qui fait le corps fonctionnement, qui fait le corps, qui fait le corps, ce qu'on appelle le corps « la vie énergie » ou la force vitale. Et c'est clairement un vrai truc, c'est une énergie intelligente, qui organise les activités de l'être humaine. La circulation, l'assimilation, le métabolisme, l'élimination. Comment se passe-t-il ? Pas d'un accident. Il y a une énergie intelligente. La science conventionnelle a un endroit complètement blindé. Elle ne parle pas vraiment de ça. C'est ce que nous parlons dans la homéopatie tout le temps. En 1835, Hahnemann s'installe à Paris. Sa vision novatrice et les nombreux succès thérapeutiques de l'homéopathie font sa notoriété. Académicien, Ernest Le Gouvet raconte avec émotion la guérison de sa fille. Une expérience partagée avec des amis dont Victor Schulscher, initiateur de l'abolition de l'esclavage. Ma fille, âgée de 4 ans, était mourante. Notre médecin, médecin de l'hôtel Dieu, avait déclaré le matin même à l'un de nos amis qu'elle était irrémédiablement perdue. Nous veillions, sa mère et moi, pour la dernière fois peut-être, auprès de son berceau. Schulscher et Goubeau veillaient avec nous et dans la chambre se trouvait aussi un jeune homme en toilette de balle que nous ne connaissions pas trois heures auparavant. Un jeune peintre, Amaury Duval, qui avait consenti à faire le portrait de l'enfant dans ses derniers instants, ému aux larmes, leur dit soudain en les quittant au petit matin « Mais enfin, puisque votre médecin déclare votre enfant perdu, pourquoi ne vous adressez-vous pas à cette médecine nouvelle qui commence à faire un tendre bruit dans Paris ? Pourquoi n'y arrivez-vous pas à trouver Hahnemann ? » « Pas raison ! » s'écria Goubeau. « Hahnemann est mon voisin. Il demeure rue de Milan en face de mon institution. Je ne le connais pas, mais qu'importe, j'y vais, je vous le ramène. » Et son invincible charme opérant comme toujours, une heure après, Hahnemann et sa femme arrivaient avec lui dans la chambre de notre malade. Il revint le soir, il revint le lendemain et commença ses médicaments, se contentant de dire à chaque fois « Encore un jour de gagné ! » Le dixième jour, le péril redevint tout à coup imminent. Le froid gagna les genoux. Il arriva à huit heures du soir et resta un quart d'heure près du lit, comme un homme en proie à une grande anxiété. Enfin, après avoir consulté avec sa femme, qui l'accompagnait toujours, il nous donna un médicament en nous disant « Faites-lui prendre cela et remarquez bien si, d'ici à une heure, le pouls remonte. » Vers minuit, entre dans la chambre chrétien-urban. Il me dit « Mon cher monsieur Le Gouvet, votre fille est sauvée. » Les guérisons nombreuses et retentissantes de Hahnemann lui valent l'animosité de ses confrères. L'Académie de médecine va jusqu'à demander au ministre Guizot d'interdire en France la pratique de l'homéopathie. Guizot a la sagesse de ne pas donner suite à cette requête. Sa réponse aux détracteurs pourrait faire sourire. « Si l'homéopathie est réellement inefficace et sans fondement, nul besoin de l'interdire, elle disparaîtra d'elle-même. » Alors ça, c'est hallucinant. Le choléra éclata le 27 juillet 1831 dans la ville de Rab en Hongrie. Le nombre des malades augmenta avec une telle rapidité que bientôt tout homme de l'art fut occupé nuit et jour. Ils rivalisèrent de zèle pour traiter et sauver leurs malades après divers systèmes. Mais malgré leurs efforts, les résultats obtenus ne furent pas heureux. Dans cette terrible maladie, comme dans tout autre, l'homéopathie s'est montrée miraculeuse. Vers le début du 19ème siècle, à partir des années 1830, le choléra va ravager toute l'Europe. Dans la littérature, on trouve de nombreux témoignages de médecins, d'officiers de santé venant d'Italie, de Hongrie, de Russie. Alors que la mortalité est de 50%, avec l'homéopathie, on n'enregistre que 5 à 10% de décès. À partir de là, l'homéopathie rentre à l'hôpital et va se répondre dans le monde entier. Le 2 juillet 1843, au terme d'une vie extraordinaire, Hahnemann s'éteint. Comme mes prédécesseurs et tous les adeptes de l'homéopathie, je ne peux qu'éprouver une immense reconnaissance devant l'héritage intemporel qu'il nous a légué. Moi, ce qui me fascine avec l'homéopathie, c'est que je crois qu'on est plus dans une approche de médecine traditionnelle, c'est-à-dire qu'en utilisant nos remèdes qui sont des végétaux, des animaux, des minéraux, et en voyant le lien qu'il y a entre la vie d'un animal et les symptômes pathologiques associés aux remèdes animaux, où la biologie d'une plante, la vie de cette plante et qu'on leur apporte aux symptômes qui vont apparaître dans la pathogénésie, donc les symptômes qu'on va guérir chez le patient avec cette plante, il y a une vraie cohérence. C'est comme si on s'intégrait dans une espèce de cosmogonie, une vraie cohérence, une vraie beauté en fait, et une vraie émotion. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui me porte le plus dans cette démarche. La médecine moderne est devenue et devient une médecine très technologique, de plus en plus technologique, ce qui ne veut pas dire qu'elle est inefficace, je ne suis absolument pas un détracteur imbécile de l'allopathie, mais par contre, c'est une médecine qui se détache de plus en plus, de par son aspect technologique, et de par ses idées de protocoles, de procédures, etc., elle est en train de se détacher de plus en plus du vivant. ... 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 avez parlé vous avez essayé son résultat le problème c'est que c'est quand même une tumeur donc là la tumeur comprime le nerf faciale et ce qu'on voit c'est le résultant de la compression qu'en fait donc le seul choix qu'on a c'est la régression de cette tumeur pour libérer de nouveau le nerf sachant que je sais pas dans quel état il est le nerf donc le pronostic qui reste réservé quoi le but de la consultation d'aujourd'hui donc puisqu'on décide d'essayer de trouver une armée doméopathique pour la soulager je pense à peu près la seule solution qu'on a là c'est que vous m'expliquez en quoi l'ouna est exceptionnelle entre guillemets c'est à dire en quoi elle est différente d'une autre jument grise qui aurait des mélanomes d'accord c'est la première jument que j'ai eu et je l'ai toujours trouvé très 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 fille enfin dans le mauvais sens du terme pas voilà non mais c'est ça non mais je sais pas comment l'expliquer mais très chochote un peu voilà alors que elle a peur de rien enfin voilà elle est pas tout dans l'exagération enfin voilà ça c'est l'ouna c'est voilà et après ce qui a changé là ces derniers temps donc je sais pas si ça peut être lié c'est qu'on a racheté d'abord vacarme qui était fort amoureux de luna pendant très longtemps au point de lui alors ça ça m'a étonné c'est qu'elle se laissait mordiller la queue par vacarme alors que d'habitude on pouvait pas lui approcher l'arrière et puis quand j'ai acheté pandora donc au mois de mars vacarme l'a complètement délaissé à tout le toute la hiérarchie du troupeau s'est trouvé modifié on a l'histoire de l'ouna on choisit dans son histoire les symptômes les plus individualisants ceux qui expriment le plus sa souffrance et on les hiérarchise moi j'ai hiérarchisé ces symptômes le premier symptôme le plus important pour moi c'est les tics qu'elle a le deuxième symptôme que je retiens qui est aussi un symptôme physique et qui la dépasse c'est cette lymphomanie donc le troisième symptôme que je garde c'est la paralysie faciale qui est directement lié à la maladie puisque on a cette tumeur qui comprime le nerf faciale quatrième symptôme c'est cette précipitation ce côté toujours pressé et au delà de ça le côté fille qu'elle a décrit qui est quand même intéressant parce que là on commence à être un peu plus dans le subjectif par rapport à la construction du début de la hiérarchisation mais il est important parce que elle l'a vraiment ressenti et que ça colle avec le reste finalement avec sa précipitation etc c'est un côté un peu maniérée c'est à dire que cette jument ne sait pas faire les choses simplement elle exagère tout je finis l'individualisation de luna avec en fait son histoire récente c'est à dire que le fait qu'elle ait perdu sa position sociale dans le troupeau et en plus il ya eu cette histoire cette relation amoureuse qu'on pourrait dire entre ce cheval et elle qui a immédiatement cessé dès l'arrivée de la nouvelle jument et on peut imaginer que ça a eu des conséquences sur luna je viens de me rendre compte j'avais sauté une phrase que m'a dit la propriétaire car toute sa vie cette jument elle a été nymphomane quand cette année où est arrivée la nouvelle polystera elle n'est pas venue en chaleur alors que depuis 22 ans elle est en info quoi et il ya un remède suppression des règles suite de chagrin c'est ignacia ça c'est chouette ça ça fait plaisir ça permet de se dire que peut-être on est sur le bon chemin donc à cette phase là est important de retourner dans les matières médicales synthétiques pour voir si l'image globale la problématique d'ignacia correspond bien à l'histoire de luna aux voisins il ya trois pôles principaux qui sont émotives instables et paradoxales les troubles nerveux les spasmes et enfin la dépression morale après chagrin on a la résumé à mon avis en trois points l'histoire de luna le but en homéopathie ce n'est pas juste de supprimer des symptômes c'est évidemment de guérir mais on sait si on guérit d'un symptôme physique et que ça s'accompagne d'une amélioration du mental et dans le cas de luna ça serait la disparition d'éthique des stéréotypies de cette espèce de précipitation permanente comme si elle était en danger là on sait qu'on sera sur la vraie voie de la guérison allez c'est rien du tout c'est rien poussinette c'est rien Un autre domaine plus confidentiel en phase d'expérimentation est l'utilisation de l'homéopathie sur les plantes et les cultures. Des femmes, des hommes, agriculteurs cherchent des alternatives efficaces et durables, comme ici, dans le département de la Lourdes. Je n'avais jamais fait la relation avec le végétal ni l'animal, comme si tout était cloisonné. Et j'ai découvert ça et je me suis dit, mais pourquoi pas le végétal ? Et donc je suis là parce que je veux apprendre. On utilise l'homéopathie aussi bien au niveau familial que pour les animaux qui sont sur la ferme, depuis très très longtemps. Et suite à l'invasion de la pyrale du buis l'an dernier, on a fait plusieurs essais pour essayer de gérer cette invasion, dont de l'homéopathie, conjointe à d'autres expériences sur des moyens physiques, qui sont l'utilisation de nettoyeurs de pression pour faire tomber les chenilles, ou bien du bacille thuragensis. Et en fait, on a eu des résultats très très intéressants aussi bien dans les trois méthodes, dont l'homéopathie. Si on prend par exemple la rouille de céréales. La rouille de céréales, on peut utiliser Belladonna, mais on peut utiliser aussi Aconite. L'Aconite aussi est efficace. Mais dans quel cas on va utiliser Belladonna et dans quel cas on va utiliser Aconite, ça, il faut avoir le coup d'œil. Les produits chimiques, généralement, quelques jours après le traitement, les feuilles se dessèchent et soit restent accrochées aux branches, soit elles tombent par terre. Donc on tue, alors que là, avec l'homéopathie, on n'a pas tué les feuilles. Les feuilles continuent à faire leur fonction. J'ai travaillé quand même 40 ans et plus dans une école d'agronomie. On ne m'a jamais parlé de ça. Quand j'ai vu ça de mes propres yeux, c'est vraiment... Effectivement, c'est un choc. C'est un choc parce que moi qui croyais toujours qu'il faut avoir une dose létale pour éradiquer le parasite, avec un granule de sucre, on a pu quand même guérir une maladie qui demande... Et même de point de vue économique, parce qu'au Maroc, un tube de granule, ça coûte 18 dirhams, 50. Il y a 80 granules. Alors, calculez-le pour voir, comparez-le. Ça m'a poussé à faire des recherches dans le domaine de l'homéopathie. Moi, qui suis formaté chimie, ne croyais jamais à ces granules, quand j'ai vu l'efficacité, parce qu'on dit toujours que c'est un effet placebo. Mais la plante, est-ce qu'il a un effet placebo ? Partout dans le monde, on a fait des recherches sur le fusarium. C'est une maladie très, très grave parce qu'en un siècle, il a détruit quand même les trois quarts de la palmerie marocaine. Ce qui fait que l'alternative que nous avons choisie, c'est de reproduire le palmier par voie génétique, essayer de trouver des variétés résistantes. Alors nous, en homéopathie, on a essayé sur le fusarium une dizaine de remèdes et nous avons quand même un résultat pour cinq remèdes. Pour cinq remèdes, au moins, on a pu stopper l'évolution du parasite. Les palmiers qu'on n'a pas traités, ils ont crevé au bout de six mois. On n'a pas voulu faire de publication parce que tout ce que nous avons fait, ça a été vraiment le fruit du hasard. Donc, pour pouvoir infirmer ou confirmer les résultats, on va essayer de faire de l'expérimentation dans les bonnes règles de l'art. À l'heure où des voix s'élèvent pour dénoncer les effets ravageurs de certains pesticides sur l'homme, la faune et les sols, je rêve un instant de voir l'homéopathie contribuer à la révolution agroécologique en cours, plus que jamais nécessaire à notre survie. Malheureusement, une réalité bien plus sombre se profile. Il y a urgence. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Des bactéries résistent aux antibiotiques les plus puissants. La croissance exponentielle des maladies chroniques et des cancers menace la pérennité des systèmes de santé. Rien ou presque rien ne semble infléchir la tendance dans un monde dirigé par des intérêts économiques servis par l'instauration de la pensée unique pour un marché unique. Au dire de ses détracteurs, l'homéopathie ne fait pas la preuve d'une efficacité supérieure à celle d'un placebo. Malgré les milliers de cas documentés dans le monde en deux siècles et les avancées scientifiques sur le sujet, la négation de ces faits persiste. Pour approfondir cette question, je me rends en Allemagne, à l'Institut pour la recherche en homéopathie. Il a pour mission de coordonner l'ensemble des recherches dans ce domaine. Qu'en est-il exactement ? En homéopathie, la polémique fait rage autour d'un rapport, le rapport australien. Donc le rapport officiel en 2015, dont les conclusions sont que l'homéopathie est inefficace pour une quelconque pathologie médicale. L'histoire, en fait, c'est qu'il y a eu un premier rapport, le premier rapport australien, qui a été commandité par les instances de santé australiennes, le NHMRC, National Health and Medical Research Council. On sait, de par les avis du professeur Mandelson, qui a émis un avis sur ce premier rapport, que ce premier rapport était de haute qualité. On pense aussi qu'il avait des conclusions en faveur d'une efficacité de l'homéopathie. Mais ce premier rapport a été enterré. Et donc, ce qu'on appelle maintenant le rapport australien, est en fait le deuxième rapport australien. Donc, nous, on a regardé ce rapport de fond en comble, 600 pages, et découvert un certain nombre de problèmes avec ce rapport, en termes scientifiques, des critères qui n'ont jamais été utilisés avant, critères de taille de l'étude et de critères de qualité, qui sont des critères très forts, qui ont pour conséquence, en fait, de réduire l'évidence de 176 études cliniques randomisées à 5 études. Quand on comprend ça, on comprend assez facilement comment on peut arriver à des conclusions aussi tranchées, aussi nettes, comme quoi l'homéopathie serait inefficace pour toute pathologie. Il y a d'autres études de très haute qualité, des revues de ce style-là qui ont été faites. En particulier, une étude très importante qui vient en tête, c'est celle de Robert Matty, en 2014, et qui démontre très clairement qu'en fait, l'homéopathie dite anomanienne individualisée, telle qu'on l'a si on va voir un homéopathe, a des résultats positifs au-delà du placebo. Donc, les conclusions de cette étude sont très claires, et la méthodologie qui a été utilisée, qui est du style Cochrane, donc des méthodologies qui sont très établies, très solides, n'ont pas été critiquées à ce jour. Voilà des années que j'utilise l'homéopathie. Les résultats observés m'interrogent. La fameuse controverse scientifique sur la mémoire de l'eau proposée par Jacques Benveniste, remise à l'ordre du jour par le prix Nobel de médecine Luc Montagné, doit-elle être définitivement close ? Existe-t-il une théorie capable d'expliquer l'action de ces mystérieux granules ? Moi, mon action, ça consiste à utiliser des méthodes scientifiques, les méthodes de la science, pour comprendre comment fonctionne ce remède homéopathique, indépendamment du problème médical. De façon étrange, on n'avait jamais étudié le médicament homéopathique. On a pris donc deux lignes de produits, un produit minéral qui est cuprométalicum, un produit organique, une plante qui est gelcémium sans pervirens, et on a suivi rigoureusement le protocole de la pharmacopée européenne. C'est-à-dire que ce qu'on étudie, c'est le médicament, et pas un produit de laboratoire. Et donc, ce qu'on a trouvé, c'est que, lorsque l'on faisait les études, le procédé homéopathique met en jeu, en fait, quatre choses. La matière de départ, bien sûr, l'eau, le récipient et l'air. Ce qu'on a montré dans cette étude qui s'appelle DINOME, on a montré que même pour des très, très hautes dilutions, donc on est allé jusqu'à 30 CH, on retrouvait toujours quelques microgrammes de matière solide. Et cette matière solide, normalement, elle ne devrait pas être là, puisqu'on n'a utilisé que de l'eau pure. Donc, il est évident que la seule source de matière dans le procédé ne pouvait être que le récipient. On travaille en récipient de verre, et on sait que l'eau est agressive, donc l'eau va dissoudre du verre. Et elle dissoudra le verre, que vous soyez à 10 CH, que vous soyez à 30 CH. Le deuxième point qu'on a pu voir, c'est qu'on a fait les mêmes expériences en diluant sans secouer, et en diluant avec sucution. Et on a vu que c'était très différent, et il est évident que la sucution, le fait d'agiter, amène de l'air. Donc l'air amène lui aussi sa matière. L'eau, évidemment, elle est pure, et puis il reste le produit, in fine, le produit qu'on a utilisé. On a pu montrer qu'au-delà d'une dilution de 6 fois un facteur 10, il n'y avait plus rien. Il ne restait plus rien du produit. Donc à partir, disons, de 3 CH ou de 6 DH, en fait, on arrache la matière au récipient, et ensuite, cette matière va avoir un effet sur l'eau, cette matière dissoute, solide, en congélaison avec des bulles de gaz pour donner les propriétés du médicament. Donc on sait aujourd'hui qu'un médicament homéopathique, ce n'est pas rien, c'est une dispersion de nanoparticules, de nanobulles d'air, avec de l'eau, et sans, évidemment, le produit de départ. Et ce qu'amène la théorie, c'est qu'elle nous apprend que sur ces... Quand on prend en compte la molécule d'eau, le vide et le rayonnement électromagnétique, on voit que l'eau, sur l'eau, on découpe un damier, un damier, vous savez, comme un échiquier, dont les tailles sont de 100 nanomètres par 100 nanomètres, qui correspondent à l'excitation de la molécule d'eau par le rayonnement électromagnétique, qui est là de type ultraviolet. Et donc, ce damier se comporte comme, en fait, n'importe quelle mémoire d'ordinateur, c'est-à-dire qu'à l'intersection de chaque case, je peux mettre 0 ou 1, et à ce moment-là, je peux coder n'importe quel type d'information. Donc l'idée, c'est que, quand on fait le médicament homéopathique, une piste de compréhension serait que ce damier existe dans l'eau et va être stabilisé par les nanoparticules de solide et par les nanobulles de gaz, parce que s'il n'y avait pas ces objets, le damier serait instable, ça on l'a montré aussi théoriquement. Pour que le damier soit stable, il faut qu'il s'accroche sur quelque chose. Donc l'idéal, c'est sur des solides ou sur du gaz. Et une fois que ce damier est là, et bien évidemment, la molécule, quand on la met, elle met son information sur ce damier. Et puis ensuite, quand on dilue, on ne retient que la partie immatérielle électromagnétique, la signature électromagnétique de la molécule, plus que l'aspect matériel. Donc moi, je suis allé chercher une technique qui permet d'obtenir des images. C'est-à-dire, je veux une technique où je veux pouvoir étudier la goutte, la solution homéopathique ou le granule. Et sans transformation. Donc il se trouve que cette technique existe, s'appelle l'électrophotonique. Et donc ce qu'on va faire, c'est placer une caméra très sensible qui va enregistrer cette émission ultraviolette qui est invisible, on ne la voit pas à l'œil. Et en enregistrant cette émission, on va capter une image du produit sous cette tension, ça s'appelle en physique l'effet corona. Et puis ensuite, c'est facile, puisqu'on pose la goutte, on peut être la goutte de n'importe quoi. Et puis on regarde, on a une image. Donc là, par exemple, c'est typiquement ce qu'on a fait dans le cadre du projet DINOME. On regarde, bien sûr, l'eau pure, qui a sa signature, qui est bien reconnaissable. C'est une couronne qui est relativement bien développée. Elle occupe à peu près entre 7 et 8 % de la surface. Et surtout, ce qui caractérise l'eau pure, c'est qu'elle a du mal à se structurer en flamèche. Ce qu'on appelle ici les streamers. Il y en a quelques-uns, mais on voit qu'il y en a qui sont courts, il y en a qui sont longs. Ça, c'est caractéristique de l'eau pure. Ce qu'on a fait ensuite, c'est utiliser la teinture mère de Gelsémium, sans pervirens. Donc là, on voit tout de suite la différence. C'est que maintenant, et là, il y a de la matière, parce qu'on est avec la teinture mère, donc il n'y a pas eu de dilution. Et on voit tout de suite que l'émission lumineuse est complètement différente. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dilué cette teinture mère à 10 moins 26. On se place à un point où normalement, il ne doit plus y avoir plus rien, même si on sait qu'il n'y a plus rien dès le début. Donc là, on voit très bien ce qui se passe. On voit qu'on réduit le nombre de streamers, c'est-à-dire qu'on diminue l'information, et surtout, on les allonge. Et ensuite, on a évidemment l'effet de la dynamisation. Et là, on voit que le produit change encore de... L'exécution est importante, elle amène des modifications dans l'image. On va analyser ces images avec des méthodes scientifiques, taille de la couronne, nombre de streamers, quantité d'informations qui sont contenues, puisqu'on peut modéliser la quantité d'informations par des algorithmes mathématiques. Et l'analyse de toutes ces images donnera lieu à une publication qui est en cours de rédaction. Donc en conclusion, on peut dire que l'eau, la teinture mère, le produit dilué 26 fois ou dynamisé à 13 CH sont des produits qui sont tous différents. L'image, il y a une information cuivre, qui est ici, qui est très différente dans une information gelcémium. Chaque remède a sa signature photonique. On savait dès le 19e siècle que dans la nature, il y a deux choses. Il y a de la matière et du rayonnement. Et que la réalité est soit matérielle, soit immatérielle. Et donc, ce qui choque dans l'homéopathie, c'est qu'on utilise la partie immatérielle, invisible, inobservable. mais surtout, il y a cet aspect électromagnétique, c'est-à-dire que les champs électromagnétiques sont partout et qu'ils font partie. Ils sont couplés à la matière et on ne peut pas imaginer la matière sans les champs ou les champs sans la matière. Donc, à partir du moment où vous êtes, vous pensez à rajouter les champs et la matière, vous pouvez avoir une vision rationnelle de l'homéopathie, mais forcément, la partie matérialiste, la partie matérielle des choses est passée au second plan. L'homéopathie ne heurte pas la rationalité, elle heurte la matérialité. Ce n'est pas la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Aller, 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 aller. Il va manger, toi. Tu ne veux pas manger ? Ça te fait mal ou pas ? Allez, venez, venez, venez. Un peu partout en France, l'homéopathie fait des émules parmi les éleveurs soucieux de la condition animale et de l'environnement. Pour tous ceux qui l'ont étudiée sérieusement, cette approche fait partie des alternatives possibles à une antibiotérapie dont l'usage abusif est désormais reconnu comme dangereux. Son efficacité sur le terrain dans les affections les plus graves ne remet-elle pas en cause l'argument simpliste et réducteur d'un effet placebo ? L'effet placebo, on a beaucoup parlé de l'effet placebo. Effectivement, mais nous, soignant des animaux avec des propriétaires avertis, on se rend compte, et là, il faut rentrer dans les échecs. On a des échecs et on a beaucoup d'échecs. On a aussi beaucoup de succès. Par exemple, quand on lutte contre les avortements, on s'aperçoit qu'un avortement dû, les avortements dus à une grande frayeur parce qu'il y a une attaque de chien errant ou de loup et on donne un conite en dilution élevée et on s'aperçoit que les avortements se calment. Et les brebis, elles ont reçu leur ration journalière quotidienne exactement de la même façon. La seule chose qui a changé, c'est qu'on a pulvérisé quelques gouttelettes du remède dilué et dynamisé sur le fourrage. Personne n'en sait rien. Les leveurs le savent, c'est tout. Ah, la traite de ce matin ? Oui, presque à l'heure. L'homéopathie, je pense que ça travaille sur l'équilibre aussi des animaux et on travaille sur du vivant. La santé, c'est un équilibre et le lait reflète cet équilibre. Le lait lui-même est équilibré ou pas. C'est le reflet vraiment de l'état de santé des animaux. Donc, c'est une conception de la vie finalement et de ce que peut être la santé ou la maladie. Je suis venu au petit par hasard. Je bossais chez les gens et la dame de cette maison était docteur. On a parlé d'homéo et elle m'a filé ces dix feuilles renéotypées qui posaient directement les bases de l'homéo avec Hahnemann, l'énergie vitale, la loi de similitude, les symptômes, les remèdes, tout ça. Moi, je découvrais un truc. C'était un monde. Mais j'ai trouvé cette démarche d'observation fine hyper intéressante. Moi, je débutais dans le boulot d'éleveur. J'avais bossé un peu déjà. Mais ça m'a vraiment interpellé comment ces gens regardaient leurs animaux, comment ils voyaient une chèvre vivre au milieu de 40. Pourquoi celle-là est toujours près de la porte là-bas chercher de l'air frais peut-être ou chercher de la lumière. Mais elle cherche quelque chose là-bas. Pourquoi les autres sont là, elle, là-bas ? Et voilà, ça a fait comme ça, quoi. Et puis après, j'ai fait un ou deux stages avec des vétos, j'ai acheté des bouquins, je bouquinais. J'ai passé beaucoup de temps quand même à lire les matières médicales, pour stocker, avoir un stock de symptômes en tête pour pouvoir le lire sur un animal. Zioto, va plus loin. Allez, marche. Marche, marche, marche. Donc, il y a deux ou trois ans, on a eu deux ou trois mamies de gangrèneuses sur le troupeau. On a sauvé deux bêtes sur trois, quand même. Donc, une mamie de gangrèneuse, c'est assez spectaculaire parce que, au niveau de la mamelle, le quartier est gonflé comme ça, il devient violet, noir, et il se met à pourrir. Et généralement, la bête en meurt, donc en allopathie, ça ne marche pas non plus, d'ailleurs. Donc là, on a donné l'accaesis, c'est du venin de serpent crotal. Et est apparu ce qu'on appelle un sillon disjoncteur. C'est-à-dire qu'il s'est tracé une limite, à peu près comme ça, sur le quartier. Et la gangrène n'a pas été plus loin. Mais toute cette partie-là du quartier a pourri et est tombée. Donc, la pourriture, elle a chute. Donc, ça prend trois semaines. mais derrière, derrière, il y avait un... Il manquait un bout de la mamelle, mais c'était complètement cicatrisé et nickel. Et deux mois après, donc c'était au mois de mai, ça, deux mois après, on a fait l'échographie, la bête était pleine. Elle s'était retapée, elle était pleine, elle a agneulé. Bon, elle n'avait plus qu'un quartier qui produisait du lait, mais bon, on a sauvé la bête, on a sauvé la lactation suivante, même si la lactation est moins bonne. Mais c'est quand même chouette, quoi, même si, d'un point de vue économique, le meilleur remède, dans ce cas-là, c'était un pays de masse, et puis on n'en parle plus. Mais cet aspect économique, moi, je ne veux pas en tenir compte, c'est pas mon job, c'est mon job, il faut que j'en vive, évidemment, mais je veux dire, si une bête malade, il faut que j'la soigne, c'est des bêtes dont j'ai la charge, quoi. Après, si les bêtes sont bien nourries, bien logées, on évite quand même 80% des ennuis, hein. On a eu des vaches pendant 20 ans, et là, on est sur un rythme très lent, la vache, c'est le rumine, un coup par seconde, regardez la base, c'est deux coups par seconde, tout va plus vite, là. Là, tout va beaucoup plus vite. Donc souvent, les pathologies, quand il y a un souci, il faut agir vraiment très vite, et des coups, on n'a pas le temps d'attendre le véto, quoi. Et qui est occupé ailleurs, parce que c'est comme ça. Et en plus, il y a un côté un peu autonomie que j'aime bien, quoi. T'as 200 tubes de granules dans une armoire, avec ça, tu peux te débrouiller, quand même. Pas mal. Surtout que t'as des résultats dans l'heure, souvent, donc. Et à chaque fois, quand tu prescris un remède, dès que ça marche, enfin pour moi, en tout cas, ça fait 30 ans que c'est d'émerveillement, quoi. la pharmacie, casser par ordre alphabétique, ben voilà, c'est les remèdes que j'utilise principalement ici. Tiens, on va donc regarder là. Qu'est-ce qu'il y a là ? Claquiesis mutus, c'est un remède qu'on peut utiliser pour plein, plein de choses différentes. Nous, on l'a utilisé récemment, je disais tout à l'heure, pour des mammites gangrèneuses, mais on peut l'utiliser pour autre chose aussi. Ça va être pour toutes les plaies, noirâtes, bleuâtres, pourritures et tout ça. Opium aussi, ça c'est un cas, ça c'était bien, on avait eu un lot de brebis là, au début, on avait le troupeau, on ne s'était pas méfié. Donc les bêtes étaient pleines, fin de gestation, bien la panche, donc un peu comprimée par les fœtus. Et on les a changées de part, qu'elles sont passées sur un bois de chêne où il y avait un tapis de glands comme ça. Donc elles se sont gavées de glands, ça a bloqué la pence, on a soigné presque tout le lot avec du Xomica, donc sauf une, il y en a toujours une, ça marche toujours, mais presque pas toujours, pas complètement. Et il y en a qu'il y en a une qui ne se remettait pas. Et donc cette bête, elle roupillait en fait, elle est vieuse comme ça tout le temps, une bête qui dort constipée, mais à fond. Et dans ce cas-là, ce n'était pas du Xomica, c'était opium pour celle-là, parce qu'il y a assoupissement, endormissement, je ne me rappelle plus le nom du symptôme précis, mais c'était ça, la bête qui roupille et qui est complètement, en fait elle est stone, c'est opium. Comme si elle avait pris de l'opium. Ouais, comme si elle avait pris de l'opium. Encore une fois, la voie de similitude, voilà. Pour les cours en air. Alors ma Lulu, comment ça va aujourd'hui ? Ça va la belle poupée ? Ça va ma poupée ? Ouais, oui. T'es belle ma fille. Belle poupée ça. Allez, hop ! Tu marches ? C'est bien Minette. C'est bien ma fille. Alors depuis, Luna a récupéré complètement la mobilité de son oreille. Elle avait également la paupière qui pendait, qui maintenant, elle a complètement récupéré. Et puis sa lèvre a bien dégonflé. Et elle a retrouvé pas mal de mobilité du nez. Elle tique plus. Avant, elle tiquait beaucoup. Elle était très nerveuse. Elle tiquait à l'ours tout le temps. Et puis elle a repris sa place dans le troupeau aussi. Luna aussi avait un gros problème. C'était qu'elle était constamment en chaleur. Ce qui lui posait des problèmes de comportement. Parce qu'elle était très très nerveuse pendant ces périodes-là. Elle était parfois en chaleur des mois durant. Ce qui n'est pas normal. Et là, dernièrement, elle a été en chaleur de façon très discrète. Et pendant trois semaines, ce qui est la durée normale des chaleurs. Et voilà. Et tout s'est très bien passé. Pas eu de soucis de comportement avec Luna à ces moments-là. Filette ! C'est formidable. Pour moi, c'est vraiment un gros changement et c'est extraordinaire. L'homéopathie est une médecine exigeante qui requiert des années de formation. L'usage de recettes simples et utiles, notamment dans l'automédication familiale pour des affections bénignes, trouve vite ses limites. En Inde, l'homéopathie est plébiscitée par 200 millions de personnes. Elle y connaît, dans le sillage de Gandhi, un développement et une vitalité sans équivalent. Depuis 1973, elle s'intègre parfaitement dans le système de santé pluraliste de l'Anne. Dans ce pays, de nombreux homéopathes viennent des quatre coins du monde approfondir leurs connaissances. C'est ici que je trouve un début de réponse à une question essentielle. De quelle nature est le lien subtil entre la personne et leur maître ? Jusqu'où peut-on observer des ressemblances entre l'expression humaine de la souffrance et la spécificité de chaque substance ? Jusqu'où peut-on parler ? Jusqu'o peut-on parler ? Jusqu'o peut-on parler ? Jusqu'o peut-on parler ? bien, many diseases. But what is stress? So, when I started investigating in each individual what the stress is, I found that it doesn't come from outer reality but how that individual perceives reality. How is his experience of reality? For example, he has a lot of stress at work. How does he experience the stress? And then as we probe deeper, he would tell us that he feels as if somebody is dominating him. When you ask, how does it experience when somebody dominates you? Then he expresses this experience in a language which is not fully human. He says, I feel crushed, I feel pressed, I feel shrinking. So, it became evident to me that at the very core of each individual's experience is a sensation, is a physical experience that cannot be explained in human terms. And it seems at that point that he is talking the language of something else in nature other than that of a human being. And not only that, but in every area of his life, whether you go to his dreams, his fears, his childhood, he almost always expresses at the core the same experience. patiente dépressive, traitée par quelques doses homéopathiques de Drosera, une plante carnivore, a vu son état s'améliorer. Voici une lecture d'un extrait de consultation. Il reproduit mot pour mot son vécu dans l'un de ses rêves. C'est bon, là, je crois que c'est mon texte. Ouais ? Ouais. Moi, le même ? Ouais. Donc là, tu me relances. Ah, t'inquiète pas, oui, ça, je le fais. D'accord. Je le fais comme ça. Oui, je te le fais tout de suite, d'ailleurs. Lara, âgée de 37 ans. Trahie. Je suis le Saint-Bernard et la proie facile. Un rêve qui vous a particulièrement marqué ? Comme un voile rouge qui m'étouffe, associé à la toute-puissance de ma mère. Ça me paralysait. La sensation ? Là, on est dans la tristesse. On ne peut pas agir. On anticipe l'échec. Aucun espace personnel. Il est difficile de lutter contre ça. Impossible d'agir. On est soumis à ce truc. C'est pas une impression de noyade dans le paysage et à la mer. Dans le rêve, soudain, un grand voile qui sort de la mer, très menaçant, qui vient m'enfermer au-dessus de moi. On ne peut pas échapper. Bien. Maintenant, fermez les yeux, observez et décrivez ce que vous ressentez. Il n'y a même plus d'espace d'air. C'est étouffant, c'est oppressant. J'ai mal à la tête. Un soleil voilé, ce voile qui va m'étouffer, ça m'empêche de respirer, d'agir. J'ai l'impression qu'on ne peut pas fuir ou se dégager. Je suis un grain de sable. Je suis à la merci de ça. J'ai peur, comme si je suis prisonnière, que je ne peux pas être aux commandes. Quelqu'un veut me transformer en robot. Je me débat, mais ça sert à rien pour échapper à ce voile. C'est dérisoire par rapport à cette force, comme un nain face à un géant. So that's how I understood that the basic experience of a person is not really a fully human language. So I found three distinct patterns of perception in individuals, either sensitive or experience loss or competitive. and I found that this equated to the idea of the three kingdoms in nature. The plant is sensitive and reactive. The mineral talks about either lacking something or losing something and the animal of competition and survival. And that's how I could find a correlation between that non-human language and the language of something in nature. Diane, 48 ans est adressée par son médecin pour un état anxieux et dépressif. C'est comme dans les rêves, on voudrait s'échapper, on n'avance pas, on fait du surplace, on n'arrive pas à se dégager, même si c'est perdu d'avance, se battre jusqu'au bout. Si la chose nous entraîne pour nous manger, on abandonne que si on est mort. Se battre même si on sait que c'est fini, même si on sait qu'elle gagnera, pas question qu'elle puisse nous dévorer sans s'être battue d'avance. Quand on se bat, on se débat, on ne pense pas à l'échéance fatale, on sait que l'autre a gagné d'avance, c'est sournois, on ne peut rien faire, on savait que ça risquait d'arriver. Au départ, on s'est trompé, on savait qu'on prenait un risque. Plus on se débat, plus on s'enfonce, comme dans les sables mouvants. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. Bonjour, madame. Bonjour, docteur. Entrez, je vous en prie. Alors, comment ça se passe ? Alors, écoutez, ça se passe plutôt bien. Rappelez-moi, ça fait combien de temps qu'on vous a fait le diagnostic ? Ça fait 4 ans à quelques jours près, ce mois-ci. Quelques jours près ? C'était quand ? C'était le 23 juin 2013, puis le vernis t'est tombé. On a un cancer de l'ovaire avec carcinose péritonéale. Et lorsque j'ai demandé au chirurgien de me dire la vérité, la réponse a été vous en avez entre 3 et 6 mois. Donc au départ, le premier traitement, ça a été une laparotomie avec une chirurgie très lourde. Et deux mois après cette laparotomie, le temps de reprendre des forces, je suis rentrée dans un protocole de chimio. Et le souci était effectivement la gestion des nausées et des bouillissements qui était terrible. Vraiment terrible, puisque je vomissais à peu près toutes les demi-heures. Et ça a duré 5 jours, 5 nuits durant. Et les antihémythiques ne fonctionnaient pas. Et donc c'est dans cet état désespéré que je me suis tournée vers l'homéopathie, moi qui suis tellement cartésienne. Les nausées étaient terribles. Ça n'a pas été évident pour vous non plus de les résoudre, puisqu'il a fallu tâtonner, trouver quels étaient les gradules qui vous couraient. Rappelez-moi, je me souviens, il y a un symptôme tout à fait particulier que vous m'avez raconté à l'époque. Je vous ai dit que je ne supportais vraiment de ne rien prendre dans la bouche, pas même un brumisateur sur les lèvres. Le simple fait de brumiser de l'eau sur les lèvres et de sentir cette petite goutte d'eau arrivée dans ma bouche provoquer un brumissement. Et c'est ce symptôme qu'on avait retenu. Voilà, tout à fait. Du coup, vous aviez creusé ce symptôme-là et on avait testé d'autres possibilités homéopathiques et c'est là qu'on a commencé à avoir les premiers effets. Et donc, on a réussi à réduire les vomissements. C'est ça. Et puis, c'est évidemment, on l'a utilisé assez longtemps, je crois, pour l'état général. Tout à fait. Oui, tout à fait. À peu près les deux premières années de la maladie sûre. Voilà, je crois deux ans et demi, pendant deux ans et demi, à peu près. Mon expérience m'a amenée à rencontrer le monde de l'allopathie avec les oncologues, leur mode de fonctionnement, le milieu hospitalier dans le traitement du cancer et puis aussi l'homéopathie dans ces soins de support qui peuvent être proposés aux malades. Et j'avoue que c'est... J'en retiens deux choses en tout cas. Première chose, c'est que ces deux mondes sont totalement complémentaires. Moi, je n'envisage pas de poursuivre mes traitements les uns sans les autres. Si je suis encore là maintenant, c'est grâce à ces deux mondes, à la mutualisation des savoirs et des possibilités de ces deux mondes. Ça, je pense que c'est très important. Et j'avoue que ce qui m'a aussi surpris, c'est que ces deux mondes sont complémentaires mais sur une autre thématique. Lorsque je suis dans les services d'oncologie, j'ai le sentiment qu'on soie de ma pathologie. Mais lorsque je suis chez mon homéopathe, j'ai le sentiment qu'on soigne à la fois ma pathologie mais aussi le malade que je suis. La découverte d'un travail conjoint avec un médecin homéopathe date de mon installation dans la clinique où, en fait, on a pu développer des prises en charge communes. Alors, en dix ans, les choses ont pas mal évolué. Nos thérapeutiques ont évolué en termes de classe thérapeutique et l'arrivée notamment de thérapeutiques ciblées où les anticorps ont changé un petit peu les toxicités. Et on s'aperçoit qu'avec le temps, on n'arrive pas complètement à gérer la plupart des effets secondaires qu'on peut noter chez nos patients. et on a développé un travail commun qui est un travail qui est conjoint sur la gestion des effets secondaires qui nous permet d'améliorer un petit peu les prises en charge des patients. Aujourd'hui, on est dans la prise en charge holistique, la médecine intégrative. Ça veut dire qu'il faut recourir à tout ce qui est possible, disponible, pour améliorer la qualité de vie des patients au cours des traitements au sens large de cancérologie. Personne ne détient la vérité, chacun va trouver un intérêt dans une approche, d'autres, c'est plus la méditation et tout. Je crois que c'est vraiment des éléments. Et puis, je pense qu'il ne faut pas avoir de position doctrinaire par rapport aux choses, c'est voir, regarder. Je ne sais pas ce que tu en penses, les patients font des choix, on les accompagne, on les respecte dans les choix, on essaie de gérer. C'est vraiment le principe de la médecine intégrative qui concerne d'ajouter ce qu'il y a de mieux en médecine conventionnelle à ce qu'il y a de mieux en médecine complémentaire. Si on arrive à associer les deux, celui qui en profite, c'est le patient, c'est lui qui est au centre de notre intérêt. Les gens qui viennent me voir souvent souffrent d'effets iatrogènes, c'est-à-dire de symptômes provoqués par des médicaments. Et donc, pour moi, répondre à ces symptômes par d'autres médicaments, ce n'était pas cohérent. Et donc, pouvoir répondre avec des médicaments homéopathiques qui, eux, n'ont pas d'effets secondaires et n'ont pas d'interférences, surtout avec les traitements de la chimiothérapie ou des thérapies ciblées, c'est pour moi, je pense, une bonne réponse pour un médecin qui cherche à surtout ne pas nuire, ne pas nuire pour ne pas venir interagir avec les traitements. Donc, l'homéopathie n'a pas d'interaction médicamenteuse et ça, c'est une chance pour accompagner les traitements de chimiothérapie. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est lorsqu'un patient vient me voir en me disant « Docteur, l'oncologue a décidé d'arrêter le traitement parce que je ne le supporte plus. » Et l'arrêt de traitement pour ce patient, c'est une perte de chance terrible. Parfois, c'est même un arrêt de mort. Et de pouvoir dire à ce patient « Écoutez, moi, je vous propose un traitement d'accompagnement. Je recontacte l'oncologue et on essaye à trois de continuer l'aventure, de continuer le traitement. » Dans les années 90, jeune psychiatre, à la demande d'un chirurgien, j'ai accompagné dans son service quelques patients atteints de cancer et en grandes souffrances. Avec l'homéopathie, les résultats observés sur la douleur seront surprenants et quelquefois, la fin de vie en sera apaisée. Une expérience bouleversante à jamais gravée dans ma mémoire que je retrouve ici, dans cette unité de soins palliatifs ouverte à la médecine intégrative. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire par rapport à ces derniers jours ? Comment vous vous sentez ? Je me sens privilégié, c'est-à-dire que puis-je demander de plus ? Voilà. Vous avez accepté de témoigner par rapport à ce soir et par rapport à la présence de l'homéopathie dans ce service. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire par rapport à ce que vous avez vécu avec les traitements homéopathiques, avec le fait que vous puissiez avoir un médecin homéopathe qui vous voit dans ce service de soins palliatifs ? C'est un plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté de pouvoir laisser ce témoignage qui servira peut-être à d'autres personnes. Merci beaucoup. Je vous en prie. Si mon désir était de faire connaître et partager l'intérêt de cette autre voie, l'écriture de ce film m'a permis de découvrir et rencontrer des personnes qui m'ont nourri de leur expérience et de leur humanité. L'homéopathie questionne les limites d'un savoir largement insuffisant face à la complexité du vivant et à ses capacités insoupçonnées d'autoguerison. Je crois qu'elle reste une alternative possible voire nécessaire face aux défis écologiques et sanitaires qui s'annoncent. à l'heure où l'on parle d'interdire, d'exclure et de condamner, je veux dire mon attachement comme celui du plus grand nombre à une science libre et ouverte sur l'inconnu, accordée à la nature à laquelle nous sommes pour toujours liés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada